Hey 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 kikou mes petits queues et bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours basée sur le kit d'objets paranormales et au moment où on est découverte je vous parlais de l'éventualité de jouer dans une maison en thé sans enlever les apparitions qui peuvent avoir les flaques les poupées etc et on va donc tester ça avec une petite famille de cobayes dans cette famille ils sont quatre il y a les parents et les deux enfants nous avons donc le papa jay garber qui avec sa chérie lynne se sont connus très tôt au lycée et ils sont amoureux depuis très longtemps déjà j'ai est donc enfant des îles actifs et créatifs lynne c'est sa copine c'est sa femme elle a encore un air très juvénile et pourtant elle a déjà deux enfants elle est donc amatrice d'art maladroite et membres d'un groupe de potes matt et leur enfant le aîné qu'ils ont eu quand ils étaient très jeune alors qu'ils étaient encore au lycée et oui ça arrive et il est geek et morose il est plutôt dans le style dark et en dernier la petite ellie qui est venue donc beaucoup plus tard qui est une adorable petite fille qui ressemble beaucoup à sa maman également qui a le trait donc adore la nature la famille a eu le coup de coeur pour cette maison un manoir ancien du style gothique qu'ils ont eu pour une bouchée de pain c'est bizarre non cette maison se situe dans un quartier résidentiel qu'ils l'auront plus tout de suite même si il est assez sombre qu'il a une ambiance un peu creepy alors c'est parti les enfants vous allez pouvoir habiter dans votre petite maison pour information cette maison en format à vide est complètement disponible dans la galerie puisqu'elle fait partie d'une des maisons que j'avais construite pour pour le calendrier de l'avant sur la chaîne voici donc la maison et bien coloré et bien sûr ben il y a beaucoup d'éléments du kit paranormal et elle a le trait de résidence maison hantée matt qui regarde tout de suite un film de zombies qui fait peur pour leur première nuit j'avais pas vu qu'il était déjà deux heures du matin effectivement c'était un peu tard j'ai à entrepris de faire la cuisine il est adorable il appelle même à faire à manger mais qu'est-ce que tu es gentil oh là là c'est marrant ce que pour l'instant ils font bande à part les filles d'un côté les hommes de l'autre et zéro apparition pour l'instant ce qui est normal quand ils reviennent d'emménager dans leur tour une maison ils sont euphoriques voilà enfin notre maison à nous j'espère que la vie sera belle oui mais pour combien de temps alors que elip est parti se coucher dans sa petite chambre rose matt ben prend ses quartiers dans la sienne où il a sa propre télé et oui c'est pas c'est un aloeu ça en même temps alors que jay et lynne vont tout simplement inaugurer leur nouvelle chambre nous sommes déjà le matin 9h30 et il n'y a eu aucune apparition du tout dans la maison et puis à partir de demain ils vont tous aller au travail et à l'école et du coup bah j'ai hâte de voir ce qui va se passer la nuit est ce que ça va les empêcher de dormir ça y est le soir est arrivé deuxième soir et deuxième nuit du coup sera cette maison qui pour l'instant est très calme bienvenue voilà voilà je sens que les ennuis vont enfin commencer donc forcément comme c'est une famille qui ne sait pas que la maison est tentée pour leur dire pourquoi est ce que je suis ici déjà aïe 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 ça y est ça commence vous êtes contrarié et c'est normal un genre de déité cruel vous envoyer ici si vous devez blâmer quelqu'un c'est elle moi mais non c'est pas vrai j'ai rien fait moi je fais juste une petite expérience comme ça mais je vous aime quand même un doute entre dans une maison t est ce qu'il est trop tard pour faire demi-tour ah bah je pense ça il vous avait mis toutes vos économies dans cette maison va falloir faire avec les mêmes lignes qui s'est planqué sous les draps dans sa chambre ça va pas de sauver tu sais m'habitatin du coup ils veulent tous se succéder aux toilettes ils sont tous paniqués alors que mais il se passe rien quoi ah 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 nous avons un premier spectre qui est apparu pour l'instant il est mignon il est gentil il est ouvert à nous avons la petite elie qui a envie de parler ou en tout cas d'observer elle va tenter de communiquer avec le petit le petit bloc bûche à il lui répond il rigole et tout une future médium peut-être la petite ellie ou là bas ça s'est pas bien passé on puis ça commence à clignoter l'ambiance commence un peu changé dans la maison là par contre ce qui est sûr c'est que avec toute cette neige que nous avons en jardin s'il ya une flaque visqueuse qui apparaît je suis pas sûr qu'on la voit en fait ah bah en parlant en voilà une ah et bien sûr comme je l'ai dit on va pas y toucher l'in va se coucher et toute la petite famille est en train de dormir waouh ce réveil en même temps tout le monde à oui 4 heures du matin ah 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 ça commence à empirer je vois qu'il ya une deuxième flaque visqueuse qui est apparu oh là là mais il s'est rien passé encore biquette mais franchement il s'est rien passé par rapport au let's play que j'ai fait avec astré il ya rien et ils sont mais dans des étapes pas possible calme toi matt calme toi c'est des rumeurs notre maison n'est pas hanté c'est pas possible c'est pas vrai et pouf et ça je m'en doutais qu'il avait glissé à ha ha donc lui il est paniqué donc qu'est ce qu'il va faire il va sortir pour pelleter de la neige tu me diras plus il nous rendra de sa maison mieux il se sentira peut-être je les renvoie tous un peu dormir parce que ben il est encore que cinq heures du matin ils ont une frayeur nocturne mais pour l'instant personne n'est venu quoi est ce que j'ai va encore glisser bah oui évidemment qu'il va glisser ah ah allez c'est l'heure pour tout le monde d'aller en cours ou d'aller travailler l'inture tard l'inture tard pour ton taf donc va falloir se lever j'ai pas du tout le temps de les gérer un c'est tant pis et est ce qu'ils vont tous revenir à la maison non non paf bah oui bah ça a puis alors il est crade en maths ça va pas du tout et forcément elle aussi j'avais c'était évident alors que j lui aussi va partir travailler il va se prendre la flaque évidemment que oui hein c'est normal on est déjà mal marée est ce qu'il n'y en a aucun qui est bien lui il est tendu à cause du taf lui comme il est morose et bien il est triste et elle elle est blasée il est 20 heures on peut dire que c'est officiellement la troisième nuit que la famille passe dans cette maison hantée et est ce que les apparitions vont se faire un peu plus intense on va voir ça guiderai le fantôme bonjour je m'appelle guiderai on dirait que vous pourriez avoir besoin d'aide pour cette délicate situation de maison hantée cela tombe bien je suis un expert en la matière et ne vous inquiétez pas je suis un esprit bienveillant eu soul soul donc c'est dire qu'il va apparaître alors que nous on veut pas le voir quoi c'est un fantôme devrait en avoir peur d'officiel 22h30 ils sont tous couchés les choses peuvent donc commencer il ya un autre petit spectre qui est apparu aïe 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 23 heures tout le monde se réveille et ils ont peur et sur le tous alors que la petite ellis se réfugie auprès de sa mère pour peut-être moins avoir peur je sais pas trop mais pourquoi il ya quelqu'un qui vient frapper chez nous à la minuit quoi à les lumières clignotent ou lolo à les pauvres ils vont être en sale état couple en péril ou quoi là ça y est ils ont peur donc ils vont commencer à s'entre déchirer moi ça me fait marrer mais tous vous cacher sous les couvertures peut-être que ça ira mieux effectivement le fait qu'ils se cachent sous les couvertures ça fait baisser l'état d'esprit effrayé mais pour combien de temps bon on veut pas nier que les nuits sont agités pour l'instant j'essaie de les faire redormir mais ils sont pas très rassuré quand donc le guiderie regarde tranquillement la télévision avons deux spectres maintenant qui se baladent sur le terrain nous avons maintenant trois spectres sur le terrain deux bleus et un vert mat et se décide de gratter un peu des cordes puisqu'il est en état triste et morose alors ligne tu vas aller travailler évidemment il est cinq heures et demie du matin ils sont tous super actifs quand même à lui les parties pleurer dans son lit mon pauvre à nous avons une petite plante tordue qui est apparu dans le jardin et les choses arrivent tout doucement allez il est 7 heures du matin on peut dire que pour l'instant ils ont survécu à ces trois nuits dans cette maison en fait dès qu'il glisse sur la plaque c'est à dire bas quasiment tout le temps parce que bah il est complètement dans le passage leur hygiène descend de ouf aïe 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 les deux qui se cassent la tronche sur la flaque c'est mal barré et elles sont parties se coucher super tôt il est 19 heures en même temps ça pourrait être réveillé parce que dans la nuit il va y avoir des manifestations ouais il vaut mieux en profiter quoi alors 19h30 on peut dire que la nuit est arrivée sur forgotten holo et on va voir si d'autres manifestations arrivent ah j'en peux plus en plus il sort de la douche et tout ohlala cette flaque là elle a un énorme mais genre je suis diabolique et ça se vérifie tellement ah ça y est ma tête effrayée oh putain à ta guideric hip hop juste à ce moment mais guideric c'est un petit pervers hip hop les gants les gens sont sous la douche ou là mais qu'est-ce qu'il a il est prostré terrifié paniqué t'allais faire dans une maison hantée mais non mon biquet il n'y a que dj qui est encore pour l'instant debout peut-être témoin des futures manifestations à il ya une marque surnaturelle qui vient d'arriver 22h15 la famille entière d'or et pour combien de temps il ya une petite ambiance un peu lugubre dans forgotten holo et la maison est complètement toute noire dans le noir en plein hiver mais ça reste joli voilà une heure du matin tout le monde se réveille il y a eu des grésillements dans l'air c'était quoi ça éclairage qui clignote celine savait que cet endroit était hanté est ce que vous pouvez faire un petit crac crac peut-être que ça va vous détendre est ce que le crac crac effrayé ça peut être bien tandis qu'un spectre est apparu ici près des balançoires et ça clignote de nouveau dans la maison alors bon cela dit le crac crac valait peut-être le coup ouais ça allait mais ça pas réussi à vraiment les détendre jusqu'au bout ah j'ai maintenant deux spectres dans le jardin pour l'instant si on s'en occupe pas j'ai l'impression que la maison reste relativement calme ils ont des frayeurs nocturnes on a des petites apparitions que l'on peut facilement enlever et je pense qu'on peut carrément vivre dans cet environnement à gérer au peut-être au cas par cas quand vous avez une flaque qui apparaissent vous la faites partir et puis vous pouvez continuer si vous avez envie de de pimenter un peu la partie effectivement vivre dans une maison hantée ça peut être sympa en ce temps là la petite dernière moi je vous dis à la seconde des pouvoirs de médium elle c'est la seule qui discute avec le fantôme et lui il est complètement paniqué et vient de voir et il était sûr mais ne met toi ne me te mets pas là dessus non plus mon coco c'est normal que tu aies peur après mais qu'est-ce qui fait lui il a été vaporisé le monstre sous le lit mais n'importe quoi mais c'est pas ça qui fait peur bon il y va nettoyer cette petite flaque visqueuse ici ce qu'elle elle est vraiment très très mal placé bien placé très mal placé puisqu'ils arrêtent pas de se la prendre et au niveau hygiène ça devient catastrophique donc je n'enlève que cette flaque là pour l'instant en espérant que bah ça s'arrange pour eux qu'ils ont pas besoin d'aller se laver toutes les deux secondes oh là là ils sont encore des frayeurs nocturnes matt il est complètement paniqué et il n'a pas beaucoup dormi le pauvre et il va avoir cours dans pas longtemps il va lui il va être en échec scolaire ça les maisons hantées ça réussit pas 7 heures du matin le jour va commencer à se lever tout doucement sur forgotten hollow et sur la maison de la petite famille c'est une vie de plus dans laquelle ils auront survécu sans trop avoir de soucis en vrai ça va franchement je trouve que c'est relativement calme j'aurais pensé que les flinques les poupées tout ça allait s'accumuler très très rapidement que ça allait très très vite redevenir invivable après bon bah ils ont des beaucoup de frayeur nocturne et ça se comprend mais ça peut être sympa intégrer le trait maison hantée par exemple dans un challenge voilà moi j'aime bien en plus c'est un peu sadique comme ça donc je commence à y réfléchir le pauvre matt il va aller en cours alors qu'il est flippé tu t'inquiètes pas à l'école tu seras un peu mieux ouais ça s'aillera mieux de là pour le coup il va court en cours en courant bon bah ça complètement le merdé il a pas pu aller en cours normal par contre il est toujours flipper 1 on est en pleine journée mais il reste toujours effrayé je sais pas trop pourquoi c'est marrant qu'il ya que lui qui est vraiment pas bien ça y est mais il est temps que tu vois qu'il y avait une flaque qui était apparu en fait tu sais qu'elle est là depuis très longtemps aïe 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 là les deux qui panique et bon il est toujours terrifié il se planque sous la couette le mais lui les claquer il est fatigué il n'arrive pas à se reposer en fait à maintenant il passe par une phase ça va pas mieux je vais la faire s'entraîner au yoga un peu je sais pas je me dis que ça peut peut-être de la la rendre un peu plus zen et ben non ça ne lui enlève pas puisqu'elle est quand même toujours effrayé tout en faisant son yoga c'est bien j'ai rentré du boulot et il est plutôt en bonne forme c'est positif c'est agréable moi une personne qui va bien dans la maison pour l'instant et j est tout seul debout à rien de la télé tranquille en rentrant du beau tandis que tout le monde est en train de dormir à l'étage trop épuisé par les événements de la nuit ah et on a encore une qui arrive alors que les lumières clignotent lynn n'est pas du tout rassuré c'est la panique envahit de nouveau la maison oh mais il m'a fait peur lui mais guiderie qui pointe comme ça là ça c'est lui le plus effrayant quoi on va essayer que les gosses fassent leur devoir quand même histoire qu'ils soient pas en échec total scolaire et puis après on verra ce que la nuit leur réserve attendez on a guiderie qui qui est à faire et de voir à la petite je vous dis la meuf elle est faite pour être médium la gamine elle est faite mais elle n'a pas encore l'âge pour moi donc elle ne fera pas pour l'instant 22h30 les parents sont partis se coucher ils ont bien raison on sait pas ce que la nuit va leur réserver mais encore une dame qui vient taper chez nous alors qu'il est 23 heures quoi les gens sont fous la maison est plutôt calme pour l'instant on s'approche de minuit matt fait encore ses doigts après il a prévu d'aller se coucher qu'il en profite oh 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 vous savez quoi j'étais juste en train de me dire bah ça m'étonnerait du coup les bruits bizarres ils doivent vraiment être seulement quand on invoque les esprits et tout mais en fait pas du tout les cris de bébé peuvent apparaître n'importe quand oui alors que des mains sont arrivées dans le jardin oh guiderie qui nettoie oh tu es bien gentil ah 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 une flaque visqueuse est apparu à l'étage tandis qu'une autre flaque est apparu à côté de la première près de l'entrée les coquines ah 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 d'autres mains sont apparues sur le terrain la petite hélice est déjà debout à presque 7 heures du matin c'est une nuit de plus passé dans la maison hantée et bah écoutez moi je trouve que c'est largement vivable en fait si vous nettoyez au fur et à mesure les manifestations et ben vous avez peut-être des frieurs nocturnes et des frieurs tout court mais c'est moins envahissant je pense que quand vous avez le métier médium et que vous invoquez plein de choses avec la table donc moi je pense que ce très type de maison type de l'eau maison hantée peut être vraiment sympathique pour un petit challenge pour pimenter les choses et sans vous lancer dans la carrière médium ou avoir une table de spiritisme et bien je pense qu'elle est carrément vivable et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu que j'ai testé plusieurs nuits plusieurs jours de suite et la maison tout va bien au final quelques frayeurs nocturnes quelques petites manifestations telles des flaques un dessin et des trucs qui posent en jardin des petites choses qu'on peut se débarrasser assez facilement et je pense que donc ce trait de maison hantée est largement visible au quotidien pour une famille de sims moi c'est là ce que je vais vous quitter n'hésitez pas à du coup commenter liker c'est bon pour l'algorithme youtube et pour que youtube me mettre en avant moi je vous fais des très gros bisous on se retrouve très bientôt ciao 1